Salut les BDF, parce que c'est vraiment important de bien comprendre le passé. Si on veut avancer vers le futur, eh bien, chaque semaine, je vous parle d'une histoire du passé. Et cette semaine, je vous parle de la répétition officielle du premier allunissage. Je pense pas que ça a vraiment si bien été. On va vers la Lune, mais non, 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 pas le droit d'allunir. Cette semaine, Apollo 10. Apollo 10 a marqué la dernière étape de la NASA avant de se lancer dans l'allunissage lunaire complet avec Apollo 11. À ce stade, l'approche de l'agence spatiale pour allunir sur la Lune avait été progressive. Apollo 7 avait testé le module de service de commande, le CSM, en orbite terrestre en octobre 1968. Deux mois plus tard, Apollo 8 avait emmené ce même vaisseau spatial pour un vol d'essai vers la Lune, s'assurant qu'il serait capable d'entrer et de sortir de l'orbite lunaire sans problème. Et en mars 1969, la mission Apollo 9 a été la première à prendre tous les morceaux lors d'une mission d'allunissage simulée dans la sécurité relative de l'orbite terrestre. Dans l'équipage d'Apollo 10, la NASA avait choisi de mettre des astronautes expérimentés. Il y avait le commandant Tom Stafford, qui était à son troisième vol dans l'espace, ayant été pilote puis commandant pour Gemini 6A et Gemini 9A respectivement. Il a également été plus tard commandant du projet d'essai Apollo-Soyuz en 1975. John Young, définitivement mon astronaute préféré. Lui, c'était le commandant du module de commande. En tant que pilote sur Gemini 3, premier sandwich corned beef illégal dans l'espace, il y avait des viettes partout. Et commandant sur Gemini 10, Young a ensuite été commandant d'Apollo 16, STS-1 et STS-9. Il a effectué deux missions Gemini, deux missions Apollo, dont Apollo 16 qui a mis le pied sur la Lune, et deux missions navettes spatiales, dont la première STS-1, le premier vol, le premier décollage d'une navette spatiale. Je peux vous dire, John Young, c'était tout un explorateur. C'est sûr que je vais consacrer une vidéo juste pour lui dans le futur. Eugène Cernan, dit Gene Cernan, prononcé en anglais, était le pilote du module lunaire. Avant Apollo 10, Cernan a servi comme pilote pour Gemini 9A. Il sera plus tard le dernier homme à marcher sur la Lune à la fin du programme Apollo, alors qu'il était commandant d'Apollo 17. Le plan de mission d'Apollo 10 était en fait une répétition générale complète d'un alunissage qui s'arrêterait juste avant la surface. Cela donnerait à la NASA une dernière vérification que le module de service commande, le CSM, et le LEM pourraient voler correctement en orbite lunaire. L'atterrisseur lunaire, plus tard surnommé Snoopy, descendrait presque jusqu'à la surface de la Lune, puis remonterait et se reconnecterait avec le module de commande. Et oui, les astronautes avaient, au grand malheur de la NASA, choisi Snoopy pour le module LEM, puis Charlie Brown pour le module de commande. C'était populaire à l'époque. Mais faites-vous en pas, la NASA s'est bien repris deux mois plus tard avec le module Eagles pour le premier alunissage et le module Columbia, nom d'un ancien bateau avec beaucoup d'histoire pour ce qui est du module de commande. Mais tout ça, ça va être pour la semaine prochaine. On craignait que l'environnement gravitationnel irrégulier autour de la Lune, à partir de concentrations de masse, que l'on appelle des « maskons », ne perturbe les trajectoires du vaisseau spatial. En astronomie et en astrophysique, une concentration de masse, ou « maskons », c'est une région de la croûte d'une planète ou d'une Lune qui contient une grande anomalie gravitationnelle positive, comme on en retrouve à Hawaii sur Terre. Ça serait également un test des systèmes de communication à la fois entre les deux engins spatiaux et entre l'engin spatial et la Terre, et à des distances lunaires. Et ça donnerait à la NASA une chance de prendre des images en gros plan du site d'alunissage proposé pour Apollo 11. Dans l'ensemble, la mission Apollo 10 était une commande de taille qui n'apporterait pas le cachet d'un alunissage. Apollo 10 est lancé le 18 mai 1969 par une fusée Saturn V, ou SA-505, depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Le 22 mai 1969, près de 4 jours et 6 heures après avoir quitté la Terre, l'équipage d'Apollo 10 profitait d'une mission sans incident. Au contraire, aux yeux des astronautes, c'était même trop facile. Ils observaient la Lune. Wow, gris, plate, froide. Je l'ai entendu souvent dans les vidéos de la NASA que j'ai écoutées. Ça devait être assez impressionnant. Quelle aurait été votre réaction, vous, si vous aviez été à leur place? Laissez votre réponse dans les commentaires. Tout d'abord, Stafford et Sir Nunn, dans le lemme Snoopy, se sont séparés du module de commande surnommé Charlie Brown. Ensuite, ils ont utilisé le plus gros moteur de descente pour abaisser l'orbite de Snoopy, s'arrêtant à moins de 14 km au-dessus de la surface. De cette altitude, ils ont vu les montagnes et les cratères de la Lune avec plus de détails que n'importe quel humain auparavant. Donc, ils se sont séparés pendant que le module de service commande restait avec John Young en orbite. Ils se sont approchés jusqu'à environ 14 km de la surface lunaire pour se stabiliser, voir un peu le contrôle du module lemme avec le moteur de descente. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Après avoir démontré que le moteur de descente du lemme pouvait contrôler avec succès le vaisseau spatial vers la surface, l'étape suivante visait à imiter le moment du lancement depuis la surface de la Lune. Lors d'une mission d'alunissage, l'étage de descente inférieur du module servirait de rampe de lancement pour l'étage d'ascension avec équipage dont le plus petit moteur le propulserait de la surface en orbite pour rencontrer et s'amarrer au module de commande en attente. Sur Apollo 10, Stafford et Sir Nunn feraient la même chose en orbite. Donc, pendant un alunissage, on prend l'autre moteur, on donne un élan pour réussir à retourner en orbite lunaire pour ensuite avoir un rendez-vous avec le module de commande service. Dans notre cas, étant donné qu'on n'a pas aluni, on va faire la même manœuvre, mais à 14 km, on va se donner une petite poussée. Le commandant Tom Stafford et le pilote du module lunaire, Gene Sir Nunn, venaient de rentrer de leur passage rapproché près de la surface lunaire et se préparaient à effectuer la manœuvre qui les emmènerait sur la bonne orbite lunaire pour rejoindre le pilote du module de commande, John Young. Stafford a déplacé un interrupteur de la position de sécurité à Hunn. Activant les petits explosifs qui sépareraient de force le module de montée du module de descente. Comme prévu, le moteur de remontée du laine s'est déclenché. C'est là que l'enfer s'est déchaîné. L'équipage a vu l'horizon lunaire pivoter devant leur fenêtre une demi-douzaine de fois. Le module lunaire d'Apollo 10 avec deux astronautes à bord devenait incontrôlable à un quart de million de kilomètres de chez lui. Mais plutôt qu'un vol en douceur comme c'était prévu, le vaisseau spatial a commencé à tourner sauvagement, roulant, tangant et lassé autour des trois axes tour à tour. Et pour ceux qui n'ont pas de connaissances d'aviation ou de trois dimensions, c'est assez simple. On n'est pas en deux dimensions, mais en trois dimensions dans cet univers-là. Même chose avec le LEM. Donc, comment ça fonctionne? Je pourrais-tu avoir un avion plus gros? Merci! Wow! Ça, c'est du service. Dans l'aviation, on a trois axes. Les axes, c'est comme si vous prenez une branche et on la rentre bord en bord entre deux extrémités. Donc, trois axes. Je prends une branche à rendre du nez à la queue. Vous avez deviné qu'on va tourner autour de la branche. On appelle ça du roulis. Je fais la même chose avec les ailes. D'un bout à l'autre de l'aile, ça on appelle ça du tangage. La dernière, c'est comme s'il y a une branche qui passe entre les deux jambes du pilote. Il vous tourne comme ça. Ça, on appelle ça du lacet. Donc, les trois axes, c'est du trois dimensions. Merci pour cette prestation, mais là, tu viens de perdre l'hélice. Ça me fait plaisir. Presque instantanément, Stafford a vu un voyant jaune Gameball Lock s'allumer sur un tableau de bord à proximité. Gameball Lock, ou verrouillage du carbin, et la perte d'un degré de liberté dans un mécanisme tridimensionnel qui se produit lorsque deux des trois axes sont entraînés dans une configuration parallèle. C'est très ordinaire parce que tu te retrouves avec deux axes opérationnels dans un univers de trois dimensions. L'ordinateur était sur le point de perdre son orientation dans l'espace, ce qui signifiait que l'équipage ne pouvait avoir aucune idée de l'endroit où il se trouvait et de la manière de rentrer chez lui. À ce moment, les deux astronautes ont aperçu l'étage de descente passé à travers la fenêtre. Wow! Nous avons des problèmes, reconnu Stafford. Je pense que oui, il avait raison. Le vaisseau spatial n'est jamais entré en verrouillage de cardan. Stafford a réagi rapidement et a commencé à corriger manuellement la rotation et le roulis pour remettre le vaisseau spatial dans la bonne attitude pour la poursuite de son ascension. Moins de quatre minutes après la mise en scène initiale, tout s'était calmé. Ce n'est que plus tard que l'équipage a appris exactement ce qui s'était passé. Une série de petites erreurs de la part de l'équipage avait laissé le système de guidage du LEM pointer dans la mauvaise direction. Un réglage errant dans le vaisseau spatial a laissé le système de guidage d'abandon du LEM à la recherche du CSM à un moment où il n'y aurait pas du light. Et comme il n'était pas près de l'endroit où l'équipage visait, il les a envoyés dans leur rotation effrayante. C'est encore une erreur humaine. On laisse allumer des systèmes. À l'époque, les ordinateurs étaient saturés et ça ne permettait pas justement de prendre les bonnes décisions. Donc, il fallait trouver une manière de l'ouvrir juste quand on était prêt pour faire le rendez-vous et non pas avant. Il prenait trop d'avance d'aller voir Apollo 11. Même problème encore. Il n'avait pas appris de cette erreur-là. Stafford et Cernan ont remis le LEM sur la bonne voie et moins de deux heures plus tard, tout l'équipage était réuni lorsque Snoopy a accosté à Charlie Brown de l'autre côté de la Lune. Sortant de la panne de radio, Stafford a annoncé la bonne nouvelle à Houston. Snoopy et Charlie Brown se font un câlin. Après avoir tourné 31 fois autour de la Lune, le reste de la mission d'Apollo 10 s'est déroulée sans incident jusqu'au splash d'onde dans l'océan Pacifique le 26 mai. Malgré l'incident de spin-out, Apollo 10 a été considéré comme suffisamment réussi pour que la NASA prenne la décision d'aller allunir avec la mission suivante, Apollo 11. Quant à l'équipage, après s'être approché si près de la Lune, John Young et Gene Cernan ont marché à la surface en 1972 en tant que commandant d'Apollo 16 et 17 respectivement. Tom Stafford, quant à lui, a commandé la moitié américaine de la première mission conjointe américano-soviétique. Le projet d'essai Apollo-Soyuz en 1975. Ils ne sont pas prêts de le refaire, ça je peux vous dire. Apollo 10 a établi le 26 mai 1969 le record de la vitesse la plus élevée atteinte par un véhicule avec équipage soit 39 897 km heure. Pourquoi cette mission était-elle plus rapide? En réalité, tous les vols étaient à moins de 1% de vitesse les uns des autres. L'un d'eux devait être le plus rapide. Toutes les vitesses étaient fonction des conditions de la mission. N'oubliez pas que le retour de la Lune est essentiellement une chute de 384 000 km. Très peu ou rien n'est fait pour changer la vitesse. Seule la direction pour atteindre le bon couloir de rentrée. Beaucoup de gens pensent que le retour de la Lune est un vol. Avec la gravité, je vous dirais que c'est plus justifié de le considérer comme une chute. Une fois qu'elle a commencé la chute, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Charlie Brown et Snoopy sont devenus les mascottes semi-officielles d'Apollo 10. Le créateur de Peanuts a également dessiné des illustrations liées à la mission pour la NASA. Les astronautes Thomas Stafford et Eugène Cernan sont descendus à l'intérieur du module lunaire à moins de 14 km de la surface lunaire, réalisant l'approche la plus proche de la Lune jusqu'à ce qu'Apollo 11 alunisse deux mois plus tard. Aurait-il pu prendre la décision d'allunir pour de vrai? Oh que oui! N'oubliez pas que ces gars-là, c'était des space cowboys, des cowboys de l'espace. La NASA avait fait comme bon père de famille. On fait confiance, mais pas trop. Donc, il s'était assuré d'avoir seulement la moitié de carburant à l'intérieur de l'étage de remontée pour le moteur. Donc, s'il prenait la décision d'allunir, il était condamné à rester là. Disons que les décisions sont un peu plus faciles à prendre dans ce temps-là. 19 transmissions télévisées en couleur, d'une durée totale de 5 heures 52 minutes, d'une qualité remarquable ont offert au public mondial la meilleure exposition à ce jour aux activités d'engins spatiaux et des vues spectaculaires de la Terre et de la Lune. Wow! Si vous voulez aller chercher des ressources sur l'aviation ou tout ce qui touche à la science, n'hésitez pas à aller sur le site https2.bluedotfutur.com. Vous allez retrouver plein de matériel pédagogique. Si vous connaissez des enseignants qui veulent enseigner justement comment faire pour voler un avion, vous avez simplement à leur montrer le site. C'est gratuit. Je vous encourage à partager la science. Passionné à passionné. Let's go! On partage! J'espère que vous avez apprécié Apollo 10 la semaine prochaine. Apollo 11. Puis d'ici là, bien, allez dehors, levez les yeux au ciel. C'est important ça! Ceinture d'Orion, un ciel dégagé, les étoiles, Betelgeuse, c'est tellement de toute beauté à ce temps-ci de l'année. Les nuages se tasse, l'été s'en vient, puis le futur, lui, commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada